Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo achats hebdo donc quelques derniers articles en solde et surtout beaucoup de hazy cash parce qu'il y a eu pas mal de bonnes affaires et du raccoutant donc j'ai partagé la vidéo en deux parties donc les présentations en deux parties la première partie ce sera les achats un petit peu plus communs et la deuxième partie les achats qui sont un petit peu plus compliqués à trouver en achat ou à des prix un petit peu plus chers etc voilà donc là cette semaine j'ai fait des superbes trouvailles je suis super content vous allez peut-être comprendre pourquoi à la fin mais franchement je ne m'attendais pas à trouver tout ça donc le premier achat pour 5 euros donc c'était en solde sur Amazon il y est toujours c'est le Good Morning Vietnam avec Robin Williams super acteur donc ce film j'en ai entendu beaucoup de bien du coup j'avais envie de le voir je pense que ce n'est pas forcément un film qu'on trouve aussi justement à 5 euros donc c'est pour ça que j'ai vraiment profité de l'occasion et j'espère pouvoir le voir assez rapidement ensuite donc il y aura deux mangas à la suite le premier c'est le Ice donc je ne le connaissais absolument pas je l'ai acheté en cash à 2,99 enfin sur le site Easy Cash donc voilà en 2012 tous les êtres de sexe masculin ont été décimés à la suite de la contamination d'un gène l'espèce humaine est donc en voie d'extinction car si quelques femmes restent encore en vie elles n'auront évidemment aucune descendance les survivantes sont alors partagées entre les résignées qui veulent profiter de leur vie et celles qui recherchent n'importe quel moyen pour assurer la survie de l'humanité c'est alors qu'un nouvel espoir apparaît avec l'échantillon Ice voilà je trouvais le synopsis assez intéressant je ne connaissais pas je ne sais pas si vous le connaissez si vous l'avez vu mais pourquoi pas ensuite pas besoin de le présenter c'est le Final Fantasy 7 je l'avais en DVD quand j'étais petit je le regardais pas mal j'ai du coup regardé rapidement la version Blu-ray je trouve que le master est quand même assez mauvais je pensais que ça serait un petit peu mieux bon certes c'est toujours mieux qu'un DVD bon après c'est peut-être vieux quoi comme Blu-ray c'est à dire que c'était peut-être un des premiers Blu-ray il n'y avait pas encore des masters super performants mais j'étais assez déçu mais bon je suis quand même content de le rentrer avec celui-là ensuite très heureux de rentrer cette trilogie donc la trilogie d'Arthur et les Minimoys enfin comme je l'appelle donc voilà des baissons que j'ai mis beaucoup quand j'étais petit je trouvais que c'était quand même un travail assez réussi ont pas mal en critiqué les suites après moi je ne les ai pas trouvées si dégueu que ça donc je crois que je l'ai eu pour 14,99€ quelque chose comme ça donc pourquoi pas pourquoi pas, pourquoi pas un Jim Carrey Monsieur Popper et ses pingouins c'est pareil je n'ai jamais vu celui-là enfin je ne crois pas donc pour le film au Jim Carrey je prends donc là on a un peu d'horreur hop on va les présenter à part les films d'horreur donc ensuite un thriller le Gone Baby Gone donc lui je l'ai pris un petit peu alors entre guillemets par défi parce que justement dans l'Easy Cash où je commandais il y avait la livraison offerte à partir de 25€ d'achat donc je cherchais quelque chose un Blu-ray pour compléter pour que ça fasse 25€ j'ai regardé un petit peu de quoi ça parlait les notes ça a l'air plutôt cool donc c'est sur l'enquête d'une disparition d'une petite fille voilà donc ça j'aime bien ce genre de thriller voilà mes derniers parcours la course au jouet avec Choirzy c'est pareil lui j'ai dû le voir quand j'étais petit j'avais envie de le choper j'aime bien tous les films qui sont en thème sur le thème de Noël puis bon ça arrive mine de rien donc pouvoir avoir une petite film au Noël entre guillemets pour la période je dis pas non le labyrinthe de Pan très très bon ça faisait un petit moment aussi que je ne l'ai pas vu donc bon je vais me le remater incessamment sous peu voilà il m'avait bien marqué quand j'étais petit celui-là le très bon aussi Piranha 3D que j'ai aussi vu pour une fois que je vois des films le Piranha 3D d'Alexandre Aja donc bon c'est un petit peu tourné à l'humour aussi je le trouve très bon et alors lui je ne l'ai pas vu c'est la maison bout de la rue donc c'est pour la filmo de Jennifer Lawrence mais aussi parce que parce que ça a l'air sympa un petit film d'horreur donc Sarah et sa fille Elissa s'installent dans une nouvelle ville et apprennent que la maison voisine a été le théâtre d'un massacre quelques années auparavant une jeune fille aurait tué ses parents seul le fils Ryan a survécu et vit seul dans cette étrange demeure Elissa se rapproche de celui que toute la ville rejette elle va alors comprendre que le cauchemar est loin d'être terminé voilà très très curieux de voir ce que ça donne ça faisait un petit moment que je l'avais sur la liste mais j'ai pu le choper du coup j'ai pu le choper parce que justement donc dans le easy cash dont je vous parlais où justement il fallait un montant minimum de 25 euros j'ai pris donc j'ai pris le film qui va suivre donc là on va commencer les films rares à trouver enfin rares tout est relatif donc je le voulais ce film la dernière maison sur la gauche il commence à monter de prix énormément sur Akuton je vois du 17 euros du 20 euros etc enfin il se fait rare bon là il était à 7,99 euros sur easy cash il y a là juste la boîte qui ne ferme pas mais bon ça c'est qu'un petit détail et apparemment il est excellent donc j'ai hâte de le découvrir depuis le temps que je le voulais ensuite un autre petit film rare que j'ai eu en easy cash pour 5,99 euros j'ai été très surpris c'est ce manoir hanté du coup avec ben Eddie Murphy manoir hanté 999 fantômes qu'est-ce que j'ai pu le voir lui quand j'étais petit aussi je ne sais pas pourquoi il se fait rare ce film mais bon voilà easy cash 5,99 euros il en restait un il y a 2-3 jours donc je ne sais pas si au moment où la vidéo va être publiée ce sera toujours le cas mais justement si ça intéresse quelqu'un ben vous allez sur le site easy cash vous tapez le manoir hanté et normalement vous allez choper le blu-ray mais il faut quand même guetter assez régulièrement parce qu'au final je ne m'attendais pas à le trouver sur easy cash celui-là il n'était pas en tout cas il y a 2-3 semaines bon c'est cool ensuite 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 hop à notre achat easy cash donc la chute alors lui il n'est pas forcément rare mais c'est pareil c'est les prix qui sont un petit peu qui s'élèvent des fois un petit peu je ne sais pas lui il est assez bancal en termes de prix donc un film sur Hitler tout simplement un film allemand qui apparemment est très très bon lui j'ai hâte de le voir mais vraiment beaucoup je suis très passionné à chaque fois des films d'histoire surtout sur la seconde guerre mondiale il y a tellement de choses à raconter malheureusement que généralement il y a beaucoup de bons films et du coup c'est un film qu'on avait conseillé et que du coup je suis très heureux de rentrer pour l'occasion donc hâte de voir aussi ce que celui-là donne donc ensuite à notre achat easy cash très bonnes affaires c'est la trilogie de Scary Movie donc voilà pour 22,99 bon j'ai un peu flingué le carton à cause de l'étiquette avec le dissolvant donc je ne suis pas très très content de moi mais bon voilà pour 22,99 c'est un très très bon prix parce qu'en plus ce coffret moi je ne savais même pas qu'il existait enfin voilà pour vous dire mais c'est surtout que je sais que le premier du nom est totalement introuvable dans sa version française maintenant enfin dans sa version française on est obligé de l'importer mais je pense que c'est zoné il y a une édition enfin il y a une édition je ne sais pas vous dire une bêtise peut-être américaine qui a la VF mais qui est zoné je crois qu'il y a un truc comme ça je ne sais pas je ne sais plus donc voilà le SkyMovie 1 totalement totalement en FR bon le SkyMovie 2 est totalement facile à trouver par rapport au premier le 3 idem il ne manquera plus que le 4 mais vraiment très très heureux d'avoir rentré ces 3 premiers SkyMovie je ne pensais pas les enfin je ne pensais absolument pas trouver le premier en tout cas donc c'est vraiment cool ensuite donc lui encore ce n'est pas si rare que ça mais il faut y mettre un petit peu le prix c'est le Cambo des Lucioles que j'ai acheté donc pour 20 euros ce qui n'est pas cher au final parce que je me dis que c'est le prix qu'on peut mettre pour un Blu-ray 9 donc je ne vais pas trouver ça excessivement cher en tout cas voilà il commence à se faire rare et je voulais le rentrer dans la collection parce que c'est pareil c'est un dessin animé enfin un manga qui m'a beaucoup touché quand j'étais petit que je regardais du coup aussi beaucoup j'avais envie de me le refaire donc je me le referai bientôt je trouve l'édition assez sympa d'ailleurs tac voilà je trouve ça très joli voilà et du coup le dernier que je ne pensais pas avoir aussi de sitôt pareil j'ai un petit peu mis le prix c'est le Willow donc que j'ai eu sur Rakuten pour 20 euros donc c'est pas si cher certes c'est pas l'édition d'Igibook mais je pense que l'édition d'Igibook c'est de plus en plus difficile à le trouver il y en a pour une quarantaine une cinquantaine d'euros même juste la marée c'est déjà très compliqué de le trouver alors je me suis dit que je n'allais pas passer à côté pour une vingtaine d'euros je crois 20, 21 donc voilà j'ai hâte de le revoir ce petit film parce que c'est forcément très bon je suis très très friand des petits films de fantastique comme ça donc très heureux très heureux de le rentrer donc voilà pour les petits achats à dos de la semaine j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu le commentaire à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous souhaite à tous une très très bonne journée et puis je vous dis à bientôt ciao tout le monde